Salut à tous c'est JB et aujourd'hui je vais vous parler de mon smartphone idéal Alors si on se souvient bien il y a quelques mois j'avais réalisé une vidéo à Aix-en-de-Provence Où j'étais venu à votre rencontre pour vous demander quel était pour vous l'iPhone de vos rêves On a fait cette vidéo, aujourd'hui c'est à mon tour de faire cette vidéo A vous dire qu'est-ce que moi, pour moi, quel serait le smartphone idéal et non pas l'iPhone idéal Parce que depuis un an, que je teste des téléphones Android, j'ai testé 13 smartphones 3 iPhones, 10 smartphones Android, dont le premier a été Lidl 3 Et le dernier a été pour le moment Lidl 4S, la boucle est bouclée Première caractéristique pour moi serait la taille d'écran qui serait de 5,5 pouces Pourquoi ? Parce que j'ai testé des téléphones de toutes sortes de tailles d'écran Du 4, du 4,7, du 5, du 5,5, du 5,7 Et pour moi, le 5,5 est la taille idéale, la taille parfaite Le meilleur encombrement possible sur un smartphone Que ce soit sur un iPhone, que ce soit sur l'Alcatel, que ce soit sur le Galaxy S7 Edge Par exemple, plein de smartphones dans ce genre Ensuite, un smartphone étanche Et oui, l'étanchéité, ça peut paraître anecdotique Mais c'est super pratique de ne pas avoir peur de tomber son téléphone dans l'eau De pouvoir utiliser les mains moulées De pouvoir répondre à un appel quand on est sous la douche Ou tout simplement, quand on est dehors et qu'il pleut, de pouvoir sortir son téléphone Et l'utiliser sans avoir peur que le téléphone nous lâche Ça c'est cool Autre fonctionnalité que peut avoir par exemple, entre autres, un Galaxy S7 C'est la charge rapide Je trouve cette fonctionnalité super pratique Parce que si vous êtes dans cette situation là Allô ? Ouais ? Ah, t'es devant chez moi ? Euh, attends deux secondes Ouais, euh, en fait j'ai plus trop de batterie sur mon téléphone Si tu veux, comme j'ai de la charge rapide sur mon téléphone Tu peux venir chez moi à 10 minutes, un quart d'heure Je te mets mon téléphone à charger, comme ça il passe de 5% à 30-40% en un quart d'heure Et puis après il se zoom à et on peut faire ce que tu veux Ça te va ? Allez nickel, vas-y viens Ça marche avec la charge rapide Par contre, si vous avez un iPhone Allô ? Ah, t'es devant chez moi ? Attends deux secondes Ouais, enfin, euh, moi j'ai plus de batterie sur mon téléphone Euh, si tu veux, tu peux venir chez moi On y reste une heure, deux heures Après on part Bah le temps que je charge mon téléphone Est-ce que ça te va ? Non ? Bon, bah tant pis Allez, ciao Ensuite, un bouton physique en façade comme l'iPhone Et pas comme le Honor 7 par exemple Car tout simplement pour les captures d'écran Surtout sur Snapchat Eh bien, de pouvoir les prendre super facilement Encore une caractéristique du S7 Bon, au lieu de nous donner toutes les caractéristiques d'un S7 Pour ton smartphone idéal, bah t'as qu'à prendre le S7, non ? Pas du tout, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'autres choses que le S7 n'a pas Donc on revient L'écran courbé Je trouve cet écran courbé totalement magnifique Déjà niveau design, c'est magnifique d'avoir un écran courbé On le regarde de profil, on voit l'écran On le regarde de face On voit l'écran sans les bords Mais également, ça permet de gagner de la place sur les côtés Dans les bordures d'écran Donc le form factor sera plus petit Avec une taille d'écran plus grande Par exemple, le Galaxy S7 Edge A une form factor plus petite qu'un D'iPhone 6S Alors qu'au final, ils ont la même taille d'écran si je ne me trompe pas Que ce soit à l'avant ou à l'arrière Parce que le Galaxy S7 et le Galaxy Note 7 Ont tous les deux des bords incurvés à l'avant et à l'arrière Ça s'appelle Dual Edge Et je trouve ça magnifique pour la prise en main et surtout pour que ça reflète l'arrière et l'avant Franchement, c'est totalement magnifique Nous y voilà ! Pour moi, les caméras, les appareils photos parfaits sont ceux de l'iPhone Alors oui, je m'attirais des foudres Mais tout simplement pour moi, je ne cherche pas la performance Je cherche ce qui me correspond le mieux Et pour moi, c'est ceux de l'iPhone Déjà en caméra avant Pour Snapchat Snapchat, j'ai l'impression qu'il a été simplement Compatible avec les caméras d'iPhone Parce que je ne sais pas vous Mais quand j'utilise un téléphone Android Et quand j'utilise un téléphone Apple Enfin l'iPhone Sur Snapchat Je vous vois directement la différence Snapchat sur iPhone c'est beau Snapchat sur Android c'est dégueulasse Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous le fait Mais moi j'ai l'impression que c'est ça Et puis ensuite à l'arrière bien entendu Les caméras des iPhone sont super bien Peut-être pas les plus perfectionnées Mais dans mon cas ça me suffit largement Toujours sur l'iPhone, les emojis iOS Oui messieurs Pour moi ce sont les meilleurs emojis du monde Quand on compare ça à Samsung, Android, Windows Phone Et j'en passe et des moins meilleurs Tout simplement les emojis Apple Devraient être un standard aujourd'hui pour les utiliser Parce que ben voilà, ils sont magnifiques On ne va pas se le cacher Comparé à tous les autres Donc dites-moi également en commentaire Qu'est-ce que vous en pensez Mais pour moi les emojis Apple Devraient être sur toutes les plateformes Confondues et imaginables Alors ils se murmuraient au coin d'une oreille Au coin du feu Qu'un constructeur de smartphones Supprimerait la prise jack De son prochain téléphone phare Qui devrait sortir en septembre Mais je tairais la marque Parce que je n'ai pas envie de la dire Et bien moi je suis totalement contre L'abandon de la prise jack Parce que j'ai une voiture Qui n'a pas de Bluetooth Du coup et bien je connecte mon téléphone en prise jack A l'autoradio Pour pouvoir écouter ma musique toute la journée Alors vous allez me dire Oui mais il y aura des adaptateurs jack Vers chargeurs Pour pouvoir utiliser la prise jack Sans avoir de prise jack Je suis d'accord simplement Encore une fois un cas concret Vous êtes dans votre voiture Vous utilisez le GPS de votre voiture Vous avez ce fameux téléphone Qui ne pourrait plus avoir de prise jack Et vous voulez le charger En même temps que vous utilisez le GPS Parce que le GPS Ca pompe beaucoup 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 Le batterie Tout simplement Vous chargez au téléphone Et bien comment tu fais pour écouter ta musique Si t'as pas de Bluetooth Et bien tu peux passer soit l'un soit l'autre Voilà tout simplement Le cas qui fait que la prise jack Est pour moi obligatoire Autre demande que je ferai Ce sont des nouveaux coloris Parce qu'aujourd'hui J'ai l'impression que tous les téléphones Sont de la même couleur Or, gris, blanc, noir Et il y a des petites folies par-ci par-là Rose, rose Franchement waouh Non concrètement Avant le tout les téléphones Aujourd'hui sont pareils Ils stagnent un peu autour des couleurs Alors en 2013 l'or est arrivé Le doré est arrivé Le champagne même est arrivé Aujourd'hui il faudrait qu'il y ait des petites nouvelles couleurs Du bleu arrive aujourd'hui sur le Galaxy Note 7 Et je trouve ce bleu corail Franchement mais totalement magnifique Et soyons fous 64Go de stockage de base sur mon smartphone idéal Non vous ne rêvez pas c'est faisable Samsung l'a fait sur son Galaxy Note 7 Alors c'est totalement faisable de le faire sur plein d'autres smartphones Et enfin le Always On Display Que j'ai découvert sur le Galaxy S7 Et sur le LG G5 Je kiffe complet J'ai retrouvé en ce moment un Alcatelidol 4S Qui n'a pas de Always On Display Tout comme l'iPhone 6S Et ça me manque Franchement je ne pensais pas à ce point Mais ça me manque Du fait que c'est posé sur une table Un tout petit coup d'oeil sur le téléphone Boum on voit si on a reçu des appels ou des messages C'est super pratique Encore une fois je vous raconte ma vie Je faisais un tennis il n'y a pas longtemps Entre chaque partie j'attendais un appel important Je changeais de côté Un petit coup d'oeil sur le téléphone Et je voyais donc si j'avais un appel en absence ou pas Sans devoir allumer le téléphone A chaque fois franchement C'est super pratique comme fonctionnalité Voilà donc pour moi Ces petites caractéristiques techniques Qui feraient de mon smartphone Un smartphone idéal Si un jour un smartphone sort Avec toutes ses caractéristiques techniques Ca sera mon smartphone à moi Idéal complètement Et puis voilà Dites moi maintenant vous en commentaire Quel serait votre smartphone idéal Bien entendu on ne passe pas à côté De cette petite question Voilà dites moi toutes vos caractéristiques techniques Demandez et toutes vos demandes Que vous auriez demandé Si un jour un constructeur vous redit Viens assez toi Qu'est ce que tu veux comme smartphone idéal Voilà Libre à vous Dites ça en commentaire de la vidéo Donc voilà Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo Comme d'habitude Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu Dans la barre des pouces bleus Et puis on me retrouve sur Twitter Facebook Snapchat Instagram Et bien entendu sur la chaîne YouTube Tous les liens sont dans la description de la vidéo Allez Bye bye Musique